Salut ! Hey what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est, pour ma part, je sens qu'il va beaucoup me plaire, mais qui va être, je sais pas à quel point long ou compliqué, mais vous avez vu le titre, de toute façon vous avez compris, aujourd'hui j'ai décidé de vous dessiner en style manga, ou autre, mais globalement c'est en style manga. Alors clairement soyons honnêtes, je ne suis pas une pro du dessin du tout, je fais vraiment cette vidéo parce que je kiffe dessiner premièrement, en fait en ce moment j'essaie de vous trouver des idées tout le temps différentes et tout ça, et parfois je me mets juste dans mon lit comme ça avec ma collette et puis d'un coup, j'ai une idée. Et là l'idée qui m'est venue il y a genre 4 jours, bah c'était ça, c'est que j'allais dessiner vos photos Instagram, parce que bah j'attends faire des trucs avec Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, arroba Samzeepinsta si vous voulez avoir l'occasion de participer à ce style de vidéo, parce qu'il y en aura plein d'autres avec Instagram, enfin genre c'est mon réseau social préféré, tu veux quoi au bout d'un moment ? Pour une chance superficielle comme moi c'était évident non ? Du coup suis-moi Samzeepinsta, vas-y viens, rejoins-moi. Ah ! Et du coup je vous ai fait un post en story où je vous ai demandé de participer, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont participé, genre vraiment, et il y en a au moins 5 que j'ai cliqué, ou les comptes étant privés. Mais j'ai sélectionné plusieurs profils, et on va aller voir ça, c'est parti. Alors voici les profils qui ont été sélectionnés, on a d'abord Emma 2801, qui est beaucoup trop cute, en fait je suis choquée, c'est que vous êtes vraiment canon, genre je vais finir par complexer, parce que moi je suis toujours dans mes vidéos, je pète, j'ai des cheveux qui traviole, je suis pas maquillée et tout, enfin j'ai l'air ignoble, immonde, et puis genre vous vous êtes beaucoup trop cute, genre. Et du coup je vais dessiner cette photo-ci qui m'inspire beaucoup, un personnage un peu mignon, du coup c'est parti. Comme vous pouvez le voir à la cam, j'ai pas un panel de couleurs incroyables, genre clairement je suis pas une dessinatrice pro, je vous l'ai dit, j'ai un vieux carnet, un vieux critérium, et je... J'ai horreur de cette matière pour dessiner, genre... Là je fais vraiment l'effort pour vous, parce que rien que j'ai la chair de poule, genre. Du coup on va commencer, moi je commence toujours par les cheveux, je sais que c'est bizarre, normalement tu dois commencer par la tête et tout, mais je ne peux pas m'en empêcher, je dois toujours commencer par les cheveux. Mon problème c'est que par contre, genre à chaque fois je me dis, ouais ça va passer et tout, puis ça dépasse grave la feuille, et ça me dérange. Je crois que j'ai commencé trop, attends. J'aimerais que sa tête soit ici. Punaise ! Je vais encore me... Ah je vais me battre. Pour les proportions, vous allez voir, je suis nulle. Bon ok, je vais commencer par faire la tête, parce que là j'ai un problème et tout, j'arrive pas à faire les proportions et tout, donc je vais faire d'abord la forme de la tête. Je sais que je suis en train de transgraisser toutes les règles du dessin, genre ouais faire le visage rond et faire clac clac, normalement tu es censé faire ça, mais pour les artistes qui sont en train de me regarder en se disant ouais elle me fait une vidéo de dessin, ah ouais ok d'accord, en fait elle ne s'est pas dessinée, ah. Et ils vont être toute rigueur tout le long de la vidéo, genre c'est pas comme ça qu'on fait, je sais pas trop ce que je suis en train de faire là, genre ici à ce niveau là j'essaie de faire, vous savez les personnages animés, parfois ils ont les cheveux, ils ont des petites antennes on dirait leurs cheveux, mais ils ont quand même quelque chose ici. Je sais pas comment ils font ça, mais bon on va voir ça après avec les couleurs. Du coup on va essayer de reproduire le même mouvement qu'elle a dans ses cheveux, genre, un peu genre ouais voilà. Bon là c'est peut-être un peu too much mais... Ça fait bizarre on dirait qu'elle a un scalp sur la tête, tu n'as pas de scalp, tu es très bien comme tu es, c'est juste moi qui suis nul en destin, t'inquiète. Enfin peut-être que tu tues les victimes et que tu scalpes leur tête, j'en sais rien, j'avais fait une histoire comme ça, j'avais fait du RP à un moment, j'ai fait du RP genre une fois dans ma vie parce que je trouvais ça, voilà, j'étais pas fan, mon ex en faisait beaucoup et puis c'est avec ses potes et puis une fois il m'a proposé. Et en vrai c'était un RP horreur, du coup j'avais trop kiffé et c'était genre avec un mec qui le tueur au scalp et tout, enfin c'était trop bien. Finalement, j'ai vraiment eu peur, genre à un moment on devait sortir et tout de la pièce parce que le mec était là et machin et c'était trop stylé. Donc le RP, c'est sympa. Ok, du coup j'ai fait les cheveux et tout le bazar, j'ai fait les cheveux et tout le bazar, j'ai même essayé de faire le plafond mais MDR, le truc super compliqué. Le décor, je lui ai fait un peu de vêtements et un collier même si on voit pas de collier sur sa photo, je suppose qu'il y en a un parce que je vois une chaîne. Du coup maintenant c'est le moment super dramatique du visage. Alors là par contre je vais moins rigoler parce que c'est super dur. J'ai le nez, hop, voilà, ce fut rapide. Je sais pas si je le fais un sourcil plus naturel parce que du coup, IRL, voilà, les sourcils humains, on est plus comme ça, de style avec des poils différents et tout. Ou alors si je fais vraiment un truc animé style, enfin le principe c'est quand même de faire un truc d'animé. Par contre je suis pas gauchère donc j'ai la merde, pourquoi je dessine avec la main gauche ? Et l'oeil maintenant, oh la la seigneur. Ok, j'ai trouvé un exemple sur internet de ce que je voulais faire à peu près comme mieux pour elle. Et bah il faut que je trouve, vous savez les personnes animées trop mignons et trop doux, vous savez qu'ils ont des yeux trop choux comme ça, qui tombent un peu ? Et bah c'est ça qu'il faut que je trouve. Parce que moi j'ai que faire les yeux globuleux, genre pfff. Elle est moche, elle est complètement ratée, je suis deg, regardez-moi ça. Les yeux, mais oh, mais j'ai essayé de faire des yeux un peu doux, vous voyez, mais c'est pas exactement ça que je voulais. Enfin, dans ma tête j'imaginais un truc vachement réussi, trop bien, et puis au final elle a une tête bizarre. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vite fait mettre en couleur et tout ça pour au moins reconnaître, parce que voilà. J'ai pas des crayons incroyables, car avant j'ai des crayons pour bébés là. Par contre du coup je n'ai toujours pas de crayon de couleur beige, car oui, bah je suis la seule quiche qui n'a pas de crayon beige dans ces crayons. J'ai que du rose et j'ai pas envie de faire une peau de cochon, du coup bah tu resteras blanche feuille. Mais je vais faire tout le reste. J'en suis la pire, je fais des concepts alors que j'ai même pas ce qu'il faut, et pourquoi est-ce que je prends du violet, y'en a pas. Je n'ai aucun talent, yeah. J'imagine déjà tous les gens qui ont cliqué sur cette vidéo pour regarder un truc stylé et voilà, et qui se retrouvent devant ça quoi. Clairement, ouais, ouais, j'y pense. Je me dis putain les pauvres ils se sont bien faire naquer. Mais déjà si j'étais intelligente, je repasserais et mettrais en noir en fait. Pourquoi je le fais pas ? Testons, de toute façon, pendant qu'on en est, on est plus à ça près. Oh seigneur, oh là là, au secours ! Ah, trop tard, trop tard, j'ai déjà touché, touché, la voisine. Non, bah peut-être pas, on va pas chanter ça pendant qu'on dessine nos abonnés, c'est quoi ça, Sun, qu'est-ce qui t'arrive ? Ok, maintenant que vous voyez bien, le strabisme est exposed. Bon, du coup, vous avez pu entendre les magnifiques chansons de Hirox et de Eriko. Là, je suis en train du coup de... Euh, bonjour, excusez-moi, il y a des messages qui sont envoyés. Oups, c'est pas très pro tout ça. Je suis en train de faire du coup les traits plus roux foncés et bruns au niveau de la nuque de ses cheveux. Et j'essaye de mettre un peu de couleur, donc j'ai fait le t-shirt rose. Et j'ai inventé un collier, parce que bah, je me doute qu'elle en a un. Ok, je suis trop contente. Je viens de terminer. Alléluia ! Mais au final, le résultat est pas si moche. Mais je suis un peu deg, on voit que c'est vraiment pas pro. Du coup, j'ai dessiné, voilà, j'ai fait un petit collier avec des petites fleurs, etc. Parce que, je sais pas, j'ai essayé d'inventer, j'ai vu qu'elle avait un collier, et du coup, voilà. Pour le visage et tout, bah, au final, voilà, quoi il ressemble. Je sais pas si c'est de l'ombre ou quoi, mais j'ai l'impression que t'as du fard à paupières, Emma. Et du coup, t'as du blush, donc j'ai fait un peu qu'elle était rougissante et tout ça. Et c'est trop nul, parce que j'ai pas les bonnes couleurs et tout, et j'ai pas du tout de mon matos. Voici la version, du coup, que j'ai fait papier. Et voici la version que j'ai rechipoté sur Photoshop pour essayer de faire un truc un peu plus convenable. Voilà, bah, j'espère que c'était bien, que ça te plaît, Emma, parce que c'était très dur et ça fait combien de temps ? Je crois que j'ai commencé, ça fait deux heures que je fais ce dessin. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'espère que vous serez gentil, parce que je vous rappelle que je suis pas dessinatrice, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça. Donc voilà. Allez, du coup, c'est parti pour le deuxième dessin. Ensuite, deuxième profil, on a Adélie Grimm, qui est aussi, mais genre, mais genre, en fait, les deux meufs que j'ai piochées au début, genre, juste trop belles. Et les autres aussi, attention, vous allez voir. Mais what ? Mais c'est quoi ces photos, genre, trop, 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 trop belles ? Et en plus, je sais pas comment c'est possible, genre, je planche la seule meuf au hasard qui a un cosplay de Zoé de Tokyo Miu Miu, genre, vous m'expliquez ? Qu'il est trop mignon, mais je me demande si c'est celle qui l'a fait full main, je pense que oui, parce que... Mais c'est trop bien, du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les Instagram des filles que je mets là, qui sont trop choux, mais meufs, genre, what the fuck, il fallait que ce soit lequel pourcentage pour que tu fasses le cosplay d'un perso qui m'a bercé mon enfance ? Alors moi, dans mon enfance, il y avait Sakura, et il y avait Zoé, c'est tout, c'était la seule meuf, la seule go que je voyais, donc tout. Non, je crois que j'oublie quelqu'un, mais bon, bref, c'est pas grave, je vais quand même pas m'inspirer de la photo de Zoé, ce serait trop facile, c'est pas elle, tu vois. Du coup, je crois que je vais m'inspirer... Ah, celle-là, elle est pas mal en sorcière. C'est là, je la trouve très belle, soit je fais un truc un peu biche, comme la première, genre, un personnage un peu, voilà, qui ressemble à une biche et tout, un truc un peu, voilà, très léger, très printanier, soit je pars sur une sorcière. Je crois que je vais partir pour la première option, parce que moi, je suis très girly et tout, et j'aime bien les trucs un peu, voilà, un peu cucu. C'est parti ! Alors, du coup, Adli, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire un perso, mais là, pour le coup, je vais pas faire juste sa photo, enfin, je vais faire une version vraiment dans un univers et tout ça. Du coup, là, c'est parti, je vais vraiment faire tous les traits, et je vous retrouve pour la mise en couleur pour vous expliquer ce que j'ai fait. Du coup, euh... J'en ai trop marre, j'ai plein de motifs, c'est vraiment pas pro, cette vidéo, mais bon, écoutez, c'est mieux d'avoir une voix ouf que rien du tout. Et regardez, d'ailleurs, ma gomme est possédée, genre, elle bouge toute seule, mais vous n'avez pas le temps de me voir la bouger. Hum, magie, magie ! Et vos idées seront du génie ? Je voulais faire un personnage un peu nymphe, comme ça, en mode blanc avec des fleurs, enfin, vous allez voir ça, parce qu'elle, Adli, je ne sais pas si elle porte des vêtements en dessous, enfin, je m'en doute que oui, mais, comme je le voyais pas, bah, je le suis libre-court à mon imagination, et j'ai caché le corps du personnage avec des branches de cerisier, de fleurs, de marguerites, et tout, voilà. Franchement, je suis trop contente du résultat en noir et blanc, pour une fois qu'il y a un truc qui ressemble à quelque chose, c'est déjà bien. Ok, pour ce coup-ci, ça a été très vite, parce que l'erreur que j'ai fait pour Emma, c'est de faire toute la page, que ici, du coup, pour Adélie, j'ai fait une petite partie de la page, regardez, genre, j'ai fait, voilà, j'ai dessiné un peu petit, c'est plus facile. Bon, pour l'instant, on dirait pas trop elle, hein, clairement, j'arrive pas à faire les beaux visages en animé, je fais juste des animés par rapport à vos photos, je suis désolée. Mais, du coup, celle-ci, on va la mettre en couleur sur Paint, parce que... Euh, sur Paint ! Quel enfer ! Sur Photoshop, c'est parti ! Du coup, pour ceux qui aimeraient faire pareil, c'est-à-dire dessiner sur Photoshop, bon, c'est pas incroyable, hein, parce que ça reste à la souris, donc c'est pas ouf, mais il vous suffit, en fait, en bas à droite, de mettre plusieurs calques, enfin, plusieurs images, en gros, et de les effacer totalement, et, du coup, de redessiner par-dessus, et, en fait, ça évite... Vous voyez, je peux colorer les cheveux sans forcément que ça déglingue tout le reste de mes traits, en fait, sans que ça déglingue le noir, sans que ça déglingue le truc, et voilà. Et, du coup, j'ai essayé de faire du maximum que je pouvais, après, c'est pas incroyable, hein, c'est pas une tablette, j'ai pas de talent en dessin particulier, mais j'ai fait du mieux que je pouvais, et voilà. Et voici le résultat, c'est canon, genre, enfin, j'espère, je sais pas, en fait, je parle alors que j'ai même pas encore fini, mais bon, j'espère que c'est beau, que ça te plaît, Adélie, parce que je veux pas que, voilà, que ça soit frustrant pour qui que ce soit. Et voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez de celui-ci, et on va passer au prochain, c'est parti ! La troisième participante de ce challenge, c'est Dodi-du-bas, N-D-U-N-G, N-D-U-N-G, si je prononce bien, j'espère. Je sais pas si toutes mes abonnées sont jusqu'à non, mais toutes les meufs que j'ai piochées, dès que j'étais dessus, j'étais là, waouh ! D'ailleurs, je voulais prendre des gars et tout, mais vous aviez des filtres Snapchat sur vos têtes, donc, et après, je suis tombée amoureuse de ces filles-là. Je pouvais pas prendre d'autres personnes une fois que j'avais vu ces filles-là, tu vois, j'étais là, genre, non, mais I have to do it ! Oh là là, j'aime trop. Je suis trop inspirée aussi, genre, elle a tellement de style, en plus, je peux reprendre plein de style, parce qu'elle a différentes coiffures, donc je peux m'inspirer. Ah, j'aime trop celle-là, cette photo-là. J'aime beaucoup sa coiffure sur celle-ci, et j'aime beaucoup son outfit de celle-là. Du coup, je crois que je vais faire un mix d'une fille un peu badass, stylée, tu vois. Je sais pas, genre, un peu, ouais, genre, vous savez, la fille grande et lancée, qui est tout stylée. Je vais essayer de m'inspirer comme ça, du coup, c'est parti, voyons ce que j'arrive à faire. Putain, je fais des personnages tout petits, du coup, parce que j'ose plus faire des grands avec la première que j'ai redessinée, du coup, c'était une cata, c'était tellement long. Du coup, maintenant, je fais des mini-personnages, voilà. Je vais faire plein de petites bouclettes, mais c'est pas ouf, hein, ce que je fais, là, clairement. Oh, puis, j'avais bien commencé, et puis, je sais pas ce que j'ai foutu, là, je suis partie sur un bail, et je me suis dit, ouais, vas-y, plutôt que de faire des ronds et tout, des bouclettes, fais directement, bah, ouais, laisse tomber, c'est trop moche. Je recommence parce que sinon, vous allez être vexé par mes dessins, ça va pas aller. Mais c'est ça qui me saoule, c'est que jusqu'à présent, les dessins que j'ai fait, je leur rends pas du tout justice, alors elles sont beaucoup plus jolies en vrai, et moi, j'ai fait de la merde, là. Ah, faut que j'arrête avec mes cils de princesse Disney, là, ça suffit. J'ai vraiment du mal avec les nez, c'est pas possible, je sais pas quoi en faire, regarde, c'est pas... Est-ce que c'est un nez, ça ? C'est pas un nez, ça, c'est dégueulasse. En fait, j'aurais bien testé sur elle de faire les yeux un peu plus... Parce qu'elle a les yeux très en amande et très fins, et j'aimerais trop tester de faire les yeux, vous savez, un peu plus allongés. Normalement, les gens qui font des animés, ils font la bouche comme ça avec le trait, puis ils font le bazar, là, qui font que ça fait la lève du bas. Mais ils font pas ça, hein. Si, ils font ça ou ils font pas ça ? Est-ce qu'ils font ça ? Est-ce qu'ils font des petits ronds ? Comment on faisait quand on était enfant ? Là, franchement, Dodi, je le sais, avec les conneries que je fais, on dirait une grand-mère de 80 piges. Oh, mais il y a des bouches trop choues, il y a des bouches qui font... Et il y a des bouches qui sont toutes pulpeuses et tout. Attends, je vais te faire une bouche toute belle. Genre, regardez cette bouche, là, toute shiny, mais genre, j'arrive pas à faire ça. Sinon, il y a la version pour les nuls, ici, là. Donc, c'est comme ça. Déjà, elle est même pas droite, ok. Là, elle est traviole, on dirait qu'elle est en mode... Vous savez, l'émoji avec un S, là. Ma première bouche ! C'est réussi ou pas ? Est-ce qu'on dirait pas un personnage de ma bimbo ? Mon skilandestin, il est trop nul, mais regardez-moi ça, c'est quoi, ça ? Elle s'est luxé le coude en tombant en roller ou c'est quoi, le truc ? Mais qu'est-ce que je fais ? Bon, tu m'en voudras pas, Dodi, c'est promis. C'est pas parce que, genre, je te fais un personnage dégueulasse avec des bras d'alien qu'il faut me détester, ok. Je le trouve très joli, c'est juste que j'arrive pas à le refaire. Voilà ! Alors, et là, il est actuellement 20h15, donc ça veut dire que ça fait depuis moi... Je sais pas compter, 5h, 6h que je dessine, j'en sais rien, ça fait longtemps ! Et c'est nul ! Non, 5h, mais c'est beaucoup ! Je suis tellement désolée, meuf, c'est trop nul ! En fait, j'ai essayé un nouveau style à chaque dessin, le premier dessin. C'était mon style, c'était le genre de cheveux que je voulais faire, mais j'ai testé le bail des antennes, là. Les yeux, je savais pas trop, je voulais faire des yeux un peu réalistes et tout, mais c'était pas du tout ça et tout, mais ça va, tu vois. Deuxième image, je tente autre chose, je me dis bon, je vais faire le coloriage sur Photoshop, j'espère au moins que ça donne quelque chose, parce que j'ai vraiment pas rendu justice à la fille et tout. C'est vraiment pas détaillé, ça m'énerve, je voulais trop faire un truc où vous vous reconnaissez, que vous vous dites, ah ça c'est moi et tout, genre, mais je suis trop nulle pour ça ! Du coup, pour la dernière, je me suis dit, bah écoute, on va essayer de faire en sorte que les traits du visage ressemblent un minimum, enfin au moins les yeux, et j'ai même pas réussi à faire des petits yeux, maintenant on dirait une brasse ! J'aurais dû appeler cette vidéo, je crée des poupées Barbie pour mes abonnés, parce que c'est pas possible, je vous jure que je suis pas bien, j'ai envie de pleurer. Mais bon, du coup, quick photo de tout ce que je sais faire, parce que voilà, alors j'ai fait Raftalia Inaofumi, je vous rappelle, ouais ok, il y avait le croquis devant moi, mais j'ai pas décalqué, j'ai fait ça à la main, j'ai fait le voyage de Shiro, j'ai fait ceci, pour un poster qui arrive bientôt sur la chaîne, oh, j'ai fait ceci, et j'ai fait les cadres que vous voyez là, la peinture, donc s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis sans aucun talent, j'ai pas beaucoup de talent, mais j'en ai un peu quand même ! J'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout les filles que j'ai dessinées, je suis désolée que... En tout cas, si cette vidéo vous a plu, les gens, mettez-moi un like, comme ça je le saurais, si vous voulez une édition 2, dites-moi dans les commentaires, si même si c'est pas incroyable, je prendrai peut-être plus de temps pour le faire, ou j'achèterai du matériel mieux. Au moins, ça m'a fait plaisir quand même de vous faire ça, j'espère que vous êtes pas déçus, les filles, parce que c'est vrai... En fait, c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, du coup, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à mercredi, ciao ! Sous-titrage ST' 501